heureusement que ça va que j'ai la pro league que c'est ça peut aller vite aussi dans les matches et que ça reste quand même intéressant qu'il ya du beau jeu parce qu'il faut qu'ils changent les stratégies pour vraiment que ce soit mieux quoi ah là là allez du coup c'est parti entre les peines gaming et les opk ça joue ici sur sur consulat ah oui ce soir ça va être des beaux matchs franchement je vous fais tous devant le film d'ubisoft réfère et que vous lâchez des baguettes pour nos français pour les casseurs là franchement on va falloir que vous soyez à fond 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 et attention donc on a décidé de prendre la défense tout en bas alors de mémoire les peines gaming sur consulat ça reste quand même du beau jeu donc on va voir ce que ça va donner ça pourrait permettre des pics nouveaux et peut-être à rougirot ta tête raison ça peut être une bonne idée ça ce que tu es en train de proposer mais ouais n'importe cela clairement c'est toujours les mêmes maps et voilà quoi allez j'ai quand même essayer d'être à fond pour vous pour pour ce dernier match du coup de la preuve la thème de cette semaine et après les derniers matchs de police qui restent ces matchs que vous aurez avec sur le chine bs soft et faire les matchs des équipes françaises et européennes la police européenne et ce sera fini allez du coup on est en train d'envoyer les drones alors je connais absolument pas la stratégie oula ils sont en train de revenir je connais absolument pas comment ça joue alors peine gaming si il n'y a pas de souci ça va être aussi il va y avoir du gros gros niveau d'ailleurs j'ai l'impression que notaire là qui notera notara il a changé de pseudo note du coup il s'appelait notera il est en train de surveiller avec le jaeger ici on est en train de faire avec le jaeger avec les cas mais on est en train d'envoyer drone j'ai l'impression que ça joue plutôt de manière classique on va plutôt aller chercher les drones c'est vrai que c'est il ya toujours une équipe qui est plus agressive que les enfants matchs vous savez plus agressif que les autres ouais après si tu fais au hasard astro ça va être extrêmement compliqué quand même mais ce serait cool pour la survie du jeu mais allez tout de suite ça s'est amorcé du côté de drix alors comme je dis twitch il est presque dans toutes les compositions latin ça fait partie des opérateurs les plus joués et là on voit et q a q aussi qu'ils ont peut profiter de sa vitesse donc c'est plutôt pas mal sa composition pk pour l'agressivité après je suis pas sûr que ce soit ce qui va marcher le mieux en face open gaming on verra bien et voilà déjà pression qui mise on va aller tout de suite sur site un du côté d'intact allez on va tenter d'aller mettre la pression allez attention à la mira qui attend juste sur le côté ici ouais parfait ça de la part de yuma là clairement il n'y a rien à dire le premier kill qui est pris sur une tac peut-être le deuxième où s'est pas passé loin c'est pas passé loin le c4 qui a envoyé et qui donnera rien attention ici du coup on est en train de gérer un côté pain gaming il reste une minute dix c'est plutôt cool attention à libana qui a été repéré par par wild ici et finalement on va plutôt refaire le tour du côté de sissi mais enfin de sissi de slam il est attaque tout seul et bah oui ce lâche qui tombe ici c'est quand même assez surprenant et on y va un par un les panico cette fois qu'elle va prendre le kill panico qui est un excellent joueur mais voilà qui va c'est du coup de voir ici face à rvk à tomber face à les volts et du coup ça devient de plus en plus compliqué ils restent plus ils sont plus que d'eux clairement au niveau des opk la face au pain gaming ouais ça va être très compliqué pour eux de s'insérer c'est dommage ils y sont allés un peu un par un en fait il n'y a pas eu de ils attaquent tous du même côté aussi et voilà dricks arrive quand même à faire un kill il faut vraiment qu'ils puissent faire le oui joli le deuxième kill de dricks qui revient du coup sur un 2v2 c'est bien joué ça de la part d'aq et attention d'où qu'il a caissé de s'insérer qui a ou joli de la part attention c'est le premier duel entre dricks ici et et son adversaire oulala c'est pas passé loin avec spawn et c'est spawn finalement qui arrive à un éliminer dricks bien joué de la part des banques pain gaming ça fait se retourner contre mais voilà finalement ils s'en sortent bien ils peuvent dire merci à ce point ici un qui a eu la meilleure gestion de ce duel et qui permet du coup au pain gaming déjà de commencer avec un round d'avance ça c'est plutôt pas mal et on va voir ainsi ça va être sur la durée si on pouvoir continuer ou pas ouais c'est vrai qu'après c'est un porteur à moins de 5 ans je pense que faudrait que voilà qui est je pense que tout simplement faut changer le map pool pour la prochaine saison peut-être que remettre des maps qu'on n'a pas vu souvent les remettre par exemple canal tout ça les remettre en compétition ou autre parce que là clairement c'est c'est frustrant d'avoir toujours les mêmes maps quoi il faudrait qu'à chaque saison ça puisse aussi changer un peu parce que la frontière ouais ça devient comme club c'est un peu à l'air un peu trop joué que les clubs du coup on la voit même pas presque plus maintenant ouais allez attention en tout cas on va essayer de jouer tout en haut du côté des opk c'est en train de poser la castle à des casseurs qui sont posés de chaque côté et une tact là qui est en train de tirer dans les trous qui va peut-être pour avoir une ligne de très très loin là sur les deux sites bombes ça ça peut être pas mal mais ça peut aussi servir aux attaquants donc ça faut faire attention ça peut être vraiment ça peut être des dommages collataires aussi et voilà bien joué de la peur de notes ici on est en train de s'insérer pour en détruisant la porte justement pour faire le moins de bruit possible à par contre il a été repéré la caméra donc je pense que maintenant il va aller détruire la porte ou là qu'est-ce qui s'est passé il a détruit la porte mais ça s'est pas vu on n'a pas eu l'animation j'ai l'impression qu'est ce qui s'est passé j'ai pas tout compris mais voilà à partir du moment où il avait été repéré par la cam il pouvait plus faire autrement oui gros loups est sur la pro ligue latam ici c'est les équipes brésilienne on est effectivement ici allez allez attention du coup à la smoker qui est posée au niveau c'est parfait qui est posée au niveau de la castle et on va chercher un du côté encore ouais on a beaucoup plus de phase de drones que sur le match précédent on est beaucoup plus en train de prendre son temps que ce soit côté au pk open gaming on a finalement en train de s'occidentaliser sur leur style de style de jeu ici ce qui n'était pas le cas des autres équipes la table qui ont un style de jeu vraiment très agressif bien joué de la part encore une fois de spawn qui élimine pas nico ça peut être pas mal ça oui je l'ai eu gros louis effectivement je l'ai eu ce que les équipes jouent tu peux devenir oui c'est effectivement ça c'est c'est une technique pour entrer et sortir sans casser la porte ça c'est vraiment important c'est ce qui permet d'être extrêmement silencieux allez bien joué le pro le kill attention la grenade qui donnera rien allez on ça détruit le bandit on va détruire aussi barbeau les ont raison il faut le faire et pendant ce temps là il ya la couverture bien joué de la part des peines gaming et ça commence à tomber ils sont déjà deux défenseurs est tombé côté à pk on va peut-être du coup pouvoir se lancer allez c'est lancé au bout et c'est parti on se lance on va être tenté d'aller chercher les kills pour l'instant il ya personne face à eux et on a l'information et oui il ya l'amira qui donne l'information et oui forcément il peut pas il peut pas savoir d'où ça vient il peut pas désamorcer de manière tranquille et c'est aussi il a pu désamorcer bien joué de la part de note car il va faire deux kill à faim spawn aussi clairement on était pas loin du perfect si j'ai pas de bêtises mais ouais l'amira placé ici pouvait pas et mira qui pouvait pas tenir plus longtemps que ça il avait plus assez de coéquipiers pour le défendre et c'est dommage parce que ouais placer une mira comme ça ça aurait pu vraiment ça aurait peut-être pas mal quoi ça aurait peut-être pas mal tu casse tout le temps des matchs mais est-ce que toi même tu joues au jeu il rose alors j'ai très peu de temps pour jouer j'en aurais beaucoup plus pendant les vacances maintenant j'ai vu que c'est pas mon métier du tout c'est ma passion j'ai très peu de temps pour pour jouer donc non je joue extrêmement rarement par contre casté oui parce que voilà moi j'adore casté il faut des casters en plus pour que vous puissiez voir tous les matchs mais voilà de là à jouer non plus je suis pas forcément très bon donc je pars du principe que si vous voulez vraiment voir du bon jeu sur r6 il vaut mieux il vaut mieux voir les joueurs pro qui eux cast en plus ça leur permet de pouvoir s'en sortir un peu plus et non là du coup c'est sera plus intéressant pour vous non là je suis pas avec le shadow shadow en fait le double écran n'est pas encore activé et c'est juste pas possible de stream sans double écran quoi c'est extrêmement compliqué ouais club a toujours été ban mais oui non mais c'est ça en fait c'est c'est une map du coup qu'il n'est plus apprécié en fait parce que les défenses sont extrêmement difficile à garder depuis l'arrivée de capitaux d'ibana etc donc du coup c'est une map qui est moins joué mais voilà quitte à remplacer club et en mettre une autre à la place quoi ça peut être intéressant hélas ce qui est quand même assez surprenant c'est que ce soit sur la pro ligue européenne nord américaine et brésilienne c'est presque tout le temps les mêmes maps qui reviennent après de temps en temps on a du origan du café du chalet qui viennent changer un peu mais sinon en grande partie c'est conçu la frontière je crois que c'est les deux maps qui ont été les plus piques 1 de cette saison et attention côté opk on va peut-être devoir il va falloir trouver une solution et ça tombe encore bien joué de la part de spawn les opk qui sont bien appris les pen gaming là qui font un début match parfait pour l'instant en dominant 2 à 0 on est en train de chercher le drone de panico mais voilà twitch qui est joué il n'y a pas de miracle et jouent en phase ou quoi ça va le tourne de twitch qui va pas forcément avoir une grande utilité ici les joueurs sinon ça marche pourquoi oui oui ça marche après je trouve qu'il n'est pas forcément plus puissant que mon pc donc c'est là ma grosse surprise en fait club par plein battu rigole le film et ça pourrait être marrant si tu interdits de spawn kill sur plainte ça pourrait être marrant de voir comment ça se déroule après maison aussi alors maison ça y était dans les premières saisons pro ligue et clairement c'était c'était une map qui était quand même intéressante il y avait beaucoup beaucoup de dégâts parce qu'elle est plus petite mais ouais ça s'est joué sur les premières saisons de produit bien allez on est toujours en train de chercher du côté d'intact n'arrive pas à s'insérer c'est vraiment ça qui leur pose problème à une minute 30 et voilà regardez quand je vous dis qu'on n'arrive pas à s'insérer ça tombe à jouer en plus du côté de notes panico de son côté qu'a pas réussi à faire de qui est l'attention même la sortie c'est du jagger il manque pas grand chose ils vont pouvoir ils vont finir par rentrer ici mais voilà clairement les opk qui n'ont aucune solution sont vraiment bien pris par les peines gaming qui jouent à 100% en train de chercher on va repartir du côté notes ici on n'a pas les informations pour savoir d'où viennent leurs adversaires du coup on est en train de remonter du côté de twitter panico et docky aussi de son côté au niveau de l'escalier on va essayer de surprendre les adversaires attention le 2v4 il reste quand même 57 secondes et le problème à un docky c'est qu'il est obligé de surveiller derrière lui puisqu'il a absolument pas les informations si c'est exactement ça heroes en fait notera c'est note et voilà le premier kill qui est fait bien joué ici et voilà bien joué bah d'ailleurs notera tu vois qui vient faire le kill c'est note et note effectivement un kill de plus et c'est bien joué ça de la part des peines gaming pour l'instant 3 à 0 ils sont largement au dessus y'a rien à dire c'est franchement c'est là du bobo duel de la bonne gestion bah moi aussi assez beaucoup beaucoup de personnes qui détestent yote mais moi j'adore yote quoi c'est l'une de mes maps préférées en fait je la kiffe tout simplement ça va aller vite ce match je sens ouais je sens aussi fou plus d'aveur après avoir ce que ça donner sur frontière mais là clairement sur consulat après comme je vous dis un consulat c'est vraiment une map où les peines gaming de mémoire sont plutôt bons et là ils ne font pas absolument pas mon tir et puis côté au piqué en plus ça prend cette défense là ouais je suis pas convaincu en face à la puissance la supériorité ici je suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix ici qu'ils avaient à faire et oui héros et les monstres je confirme d'ailleurs il ya sa chaîne youtube pour ceux que s'intéressent c'est une chaîne youtube en anglais pour qu'ils a puissent effectivement toucher le plus de monde possible mais ouais non clairement je suis totalement d'accord avec toi ouais c'est le très complexe mais très juste je suis d'accord après ils la mettront jamais en premier que je vous explique pourquoi favelas c'est pourquoi et pourquoi ces favelas je crois ouais c'est ça pourquoi favelas et yacht c'est des maps qui ne sont pas forcément beaucoup apprécié parce qu'en fait c'est des maps où il ya énormément de bruit et ça gêne beaucoup les joueurs pro qui joue beaucoup avec le son et voilà des maps avec beaucoup beaucoup de bruit ambiance et c'est voilà c'est des maps qu'il n'a apprécié absolument pas quoi c'est pour ça que la plupart ne l'aiment pas allez attention bien joué ça de la part premier qui le côté au pk enfin on est les nuits de notes ça peut permettre effectivement de gagner un peu de temps voire même de remporter le ronde et on a docké un de son côté ça surveille au niveau du pulse on va peut-être avec d'occu aller chercher on va chercher un en dessous on va tenter d'aller faire les kills pour l'instant est sur du assez que du classique 1 à l'attention slash qui va peut-être envoyer sa son c4 après et pour l'instant une minute c'est là en fait on a l'impression que c'est c'est là on voit que c'est rapide quand même du côté ces matchs pro league c'est une minute qui s'est passé on a l'impression qu'il s'est passé beaucoup plus a vu vu l'action à laquelle ils sont où ils sont positionnés ou autres ils ont quand même des exprimés toujours en phase de pouvoir attaquer rapidement et c'est pas forcément des choses qu'on voit une minute de jeu sur les autres continents oui c'est ça nos terrasses et notes c'est exactement site heures la commande il n'y a pas de commande pour la conflit parce que je vous rappelle que la chaîne sfd on ne peut être plusieurs à stream dessus donc on n'a pas mis de config vu qu'elle est tout le temps différente quoi mais on pourrait que je le fasse si besoin je vous mettrai ça un jour on est en train de chercher et on n'a pas une les deux peines qui sont là qui sont bien repérés par docky et du coup elle je pense que ça peut se prouver au côté pain gaming on n'a pas forcément la solution pour pour aller s'insérer rapidement sur site bombes et de manière sûre à quoi que ça a été repéré au drone du coup plus qu'il va devoir retarder ou le beau kill ici de la part de spawn qui allait chercher le plus rapidement très bien joué de sa part et ça tombe aussi oh là 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 mais incroyable encore cette fois l'entrée des peines gaming ils sont juste au dessus même même quand ils ont pas l'avantage stratégique ou puis ça tombe on va le cut alors là clairement les trois qu'ils ici qui fait mal le 3 qu'ils qui fait mal il reste plus que slash mais alors là incroyable les trois qu'ils qui ont été mis ici par termite ah ouais non ils ont totalement retourné à la situation les peines gaming là c'est juste violent ce qu'ils sont en train d'envoyer au niveau de slash allez bien joué quand même le premier kill ici qui arrive qu'il faut et qui connecte mais non là c'est juste affreux parce qu'ils ont collé ici les peines gaming allez il faudra encore deux qu'il a faire que ça peut être possible surtout qu'en plus il est repéré 1 ils ont ils ont l'information il va peut-être faire le tour elle s'est fait le tour faire fond il faut qu'ils fassent ce qu'il tout de suite il va essayer de surprendre j'ai l'impression qu'on est en train de chercher comme du à côté d'hervé car parfait parfait du côté de rival ce qui prend de kill ça fait 4 à 0 pour l'instant pour les peines gaming ils sont largement au dessus et voilà je pense que ça fait nul doute qu'ils vont remporter cette première map conçue là 4-0 c'est n'ont pas chômé on va pas dire l'inverse ici ils n'ont absolument pas chômé du tout alors qu'elle n'a qui est prêt que c'est doux j'ai pas compris et attendez ouais non il prend rarement après ça dépend il y en a qui prend que ce il prend pas sur yote et la strat pas justement c'est pas l'une des maps la sat et c'est plutôt canal s'ils doivent se rater une map parce que canal a toute chance qu'elle revienne mais voilà quoi aller au niveau des kills pour l'instant 8 qu'il du côté 1 2 je crois que c'est c'est you mal je sais plus je sais plus c'est quoi son pseudo non je sais plus près que je regarde oui yun yuna je sais plus je sais plus là je veux dire des bêtises verra ça tout à l'heure et sinon voilà 4-0 pour côté pain gaming qui sont au dessus il ya rien à dire franchement c'est joli ce qu'ils sont en train de faire que ce soit au niveau de leur assaut de leur défense et mise à part le tout premier qui a été quand même laborieux où ils ont failli perdre sur le dernier duel 1v1 mais sinon ouais c'est c'est juste fabuleux ce qu'ils sont ce qu'ils envoient et voilà du côté de nos terrains du coup on va peut-être essayer de chercher ici ouais on est en train de chercher un sur les adversaires et ils ont pas plus d'informations que ça pour le moment et du coup à côté au pk alors là clairement je pense que mentalement c'est dur pour eux quand vous perdez 4-0 comme ça dur dur de s'en sortir après alors qu'est ce qu'il a oh la la il surprend parfait ça cette position là regardez il était pile à la sortie c'est vraiment bien joué de la part de note ici vraiment à la sortie il n'était pas spawn et directement dès qu'il a vu le h il est venu faire le kill c'est vraiment un très joli positionnement ici de la part du jaeger c'est parfait c'est vraiment parfait et allez attention la drix qui va tenter ici de faire le kill qui a paru ici drix qui est mis sous pression sur partout que ce soit niveau fenêtre que ce soit au niveau de l'escalier que ce soit à l'extérieur il ya toujours quelqu'un d'ailleurs j'ai l'impression qu'à l'extérieur en plus c'est ça alors peut être qu'il a été blessé je sais pas mais voilà le fait qu'ils soient là ça met vraiment la pression et ce coup ça permet aussi de couvrir ses partenaires parce que ses partenaires peuvent sortir sans que ça risque quoi que ce soit alors est-ce qu'il est blessé ou pas non non il n'est pas blessé c'est juste effectivement qui fait exprès de rester ici et ça c'est bien joué bien joué de la part de wak justement on en profite on en profite un du fait que qu'on soit spot ici c'est très bien joué de la part du pas de gaming ou panico qui arrive à faire un skill quand même du côté de spawn ça c'est intéressant valky qui tombe et attention c'est totalement revenu du côté des opk ici et encore une fois c'est termite qui vient faire le trois kills si j'ai pas de bêtises termite twitch ici face à bordi et smoke est en train de redescendre si on va les tenter d'aller chercher le kill attention ça peut être sur le côté ou attention ça arrive du côté de wag et oui wag qui vient faire ici qui vient faire le kill et du coup un v2 ici en faveur des en faveur des peines gaming et c'est dommage un côté opk à chaque fois il ya sur certaines manches ils auraient pu mieux faire et ils n'ont pas pu ils ont été bien pris et ça va faire mal si on a un 5-0 ici oui on a un 5-0 wag qui a fait au moins trois kills et ouais ça ça va faire mal un 5-0 ça va être difficile de revenir dans le game après ça dur dur pour eux très bien joué victoire du coup 5 à 0 ici de très très bien joué et bien joué de la part ici effectivement de yoon qui a réussi à l'emporter avec 9 kills 9 3 on est sur frontière dernière map ici effectivement le shadow il fait tourner en ultra gros loup je vais te t'avouer que j'ai pas regardé parce que je me suis vraiment occupé de de voir si je pouvais cast avec parce que j'avais pris le shadow pour ça à la base et pour l'instant c'était pas forcément fameux donc à voir à voir à voir à voir à voir un pas forcément du team play acteurs je pense pas que c'est ça qui est la grande force des peines je pense que non c'est les individualités ils ont des joueurs vraiment qu'ils ont de l'expérience avec avec beaucoup beaucoup d'agressivité je suis pas sûr que ce soit vraiment le team play tu vois c'est pas pareil que côté suprimacier oui tu me dirais que suprimacier c'est le team play je te dirais oui mais là pas sur quoi de voir les équipes faire des strats de jeu je l'aime bien merci fio bah oui mais bon on est heureux tu vois moi frontière c'est je commence justement à de moins en moins l'aimer parce qu'on la voit tout le temps en fait mais en moi l'avantage après c'est qu'effectivement si vous regardez les streams à force de regarder les streams ça vous permet d'apprendre plein plein de choses et c'est vrai que les joueurs pro nous ont permis de trouver plein de nouvelles lignes plein de nouvelles tactiques et finalement ça rend la map intéressante c'était pas forcément le cas à sa sortie à sa sortie il y avait il y a très peu de choses qui avaient été tentés et c'est ça qu'apporte en fait les joueurs pro à ce jeu c'est qu'ils permettent à tous de progresser parce que tout le monde après prend des choses qu'ils ont vu sur les streams et ça c'est vraiment intéressant et voilà c'est un peu les pionniers du jeu c'est un peu les joueurs pro sur chacune des maps c'est eux les premiers à tenter de d'apporter des nouveautés ah oui oui héros ça rien à voir ils sont beaucoup plus agressifs les latins alors là heureusement après les seules deux équipes où c'était santos exérité sur un match de la semaine dernière où j'ai été un peu surpris c'était le match le moins agressif des quatre mais sont les trois autres matchs de la tam c'est juste monstrueux à ce qu'ils font depuis tout à l'heure alors oui c'est plus spectaculaire c'est pour ça que tu trouves que c'est plus joli mais voilà après tactiquement c'est moins important mais moi aussi j'aime bien stream la pro league la tam parce que voilà c'est vraiment du haut niveau parce que c'est beaucoup beaucoup de duel beaucoup d'agressivité après on va on va vraiment chercher les kills après il ya un peu moins de team play c'est vrai que pour les amoureux du team play c'est pas forcément la pro league qu'il faut regarder où là là c'est pas passé loin de la part de moi je sais pas s'il a fini par renforcer mais en tout cas il avait été repéré à s'il a eu le temps de renforcer heureusement pour lui mais c'était très compliqué clairement et on est en train de surveiller un du côté ouais pour l'instant on va mettre la pression ici attention on voit du coup qui va pouvoir être qui va être mis sous pression on va aller s'insérer du côté d'intact ici batta réseau s'est du coup en fait tu apprends plein de choses c'est ce qui permet vraiment progresser plus rapidement quoi avec l'expérience après en jeu mais c'est vraiment ça qui apporte beaucoup quoi ah ouais non je confirme à terre s'ils ont beaucoup beaucoup d'aïe m c'est obligé parce que sinon ils peuvent pas un pouvoir ainsi que j'ai agressif comme ils ont il faut être très très bon au niveau des duels et tu verras il ya très très peu de potatoes du côté des joueurs généralement c'est les duels ils sont remportés assez rapidement c'est ça arrive rarement pas comme on a pu le voir en plus nord-américaine je viens de penser à un glace effectivement qui a été assez surprenant de s'être loupé plusieurs fois ah ouais non mais astro astro clairement il est il est juste énorme un astro c'est c'est mon joueur préféré j'ai pas vous le cacher c'est le mon joueur préféré de la chaîne de la scène latin il est juste est extraordinaire n'est ce qu'aussi est pas et pas mal mais vraiment moi j'ai un petit club pour astro allez attention le glace ici qui a failli être récupéré par wag wag du coup qui va repartir parce que sa position est compromise le drone qui est détruit et il reste 40 secondes là pour une fois on n'est pas on s'est pas venu s'insérer rapidement côté au pk et j'ai peur que ça leur porte préjudice parce qu'on a encore on est encore en train de se préparer avant de lancer avant de lancer l'assaut et du coup on a largement le temps côté peine de changer regarder h par exemple qui à 26 secondes de la fin va aller tenter d'aller chercher c'est les romeurs et attention parce que l'équipe au c4 qui sont envoyés aussi également dans ça va devenir très compliqué ici pour une éventuelle réaction de la part des opk ou le double kill de slash qui vient totalement le triple kill de slash qui vient totalement me contredire le bulldo glace encore une fois qui fait l'effet et c'est en train de poser le quatrième kill dans ça tombe du côté glace attention des amateurs qui a pas pu être tombé panico qui arrive à faire les deux derniers kills et finalement côté au pk on a réussi à mettre en rond ici grâce notamment un excellent glace et puis panico après qui va venir et qui va faire les deux qu'il ya personne pour faire la couverture de sur le côté et du coup ça ne pardonne pas et donc 1 0 pour les opk ouais c'est vrai que j'ai dit un partout mais non 1 0 pour les opk la face open gaming mais le glace wak a juste été largement au dessus il n'y a pas à dire bonjour monnaie mais t'as plus de connaissances avec le temps oui bah c'est pour ça moi c'est ce que je conseille tout le temps je conseille aux joueurs de regarder un nouveau joueur de déjà de beaucoup de joueurs au jeu il ya pas photo c'est comme ça qu'on apprend beaucoup ensuite de regarder les streamers les pro les joueurs pro qui sont qui apportent vraiment de nouvelles choses qui peuvent donner des conseils et une fois que vous avez un niveau correct c'est de regarder les streams en fait les matchs puisque avec les matchs du coup ça vous permet de d'analyser comment ça marche au niveau des équipes ce qu'ils font comment ça se tracte quelles sont les nouvelles lignes à prendre et comme ça vous pouvez copier juste après mais c'est juste parfait ouais non c'est vrai que pour le coup du glace ils ont vraiment fait beaucoup beaucoup d'erreurs à s'être alignés dessus et allez doki là qui en train de ouvrir la porte il va mettre sa castle juste derrière pour aller bloquer le haut du site pourquoi protéger le du site et ben tout simplement l'objectif ici ça va être de perdre d'empêcher au maximum les attaquants de revenir sur site de profiter de du top pour pour créer de nouvelles lignes et c'est donc ça c'est plutôt classique ça se voit le jouer faut pas oublier que r6 ça se joue pas seulement à l'horizontale mais beaucoup aussi à la verticale surtout dans les matchs pro et ça c'est notamment dû au fait que vous puissiez détruire les décors etc c'est vraiment ce qui ça importe vraiment un plus là dessus ouais après ouais c'est moi aussi comme je dis je joue très peu mais en fait j'ai énormément je me suis un énormément amélioré parce que en fait à force de jouer les devoirs les joueurs pro jouer il ya des choses que je fais de manière intuitive que je faisais pas forcément avant voire même des fois c'est des automatismes alors que je le fais pas du tout je faisais pas avancer c'est vraiment ce qui apporte de plus à la val qui s'est qu'elle était repérée bien joué de la part de notre piste qui va les détruire et si la casse seule on va peut-être aller s'en serrer on va aller redétruire une autre casse au la clouage je suppose ouais parfait et du coup on va tenter dans sa rien donné oui mais après un saut c'est parce que nous on est mauvais allez déjà qui crée une nouvelle ligne avec hibana qui va les surveiller alors ça c'est vrai que ça se fait beaucoup pour ligue latin de faire des trous et de regarder à travers alors que généralement côté europe si vous faites ça vous êtes sûr de mourir parce que quelqu'un va faire pre-shot et ils ont tellement une bonne réactivité les joueurs brésiliens qui sont capables du coup de de répondre d'être au tac au tac et d'empêcher les pre-shots et attention les smog qui sont poussés ici ça va être compliqué quand même pour le smog qui est mis sous pression mais encore une fois bien joué là de la part d'intact qui a permis d'éliminer note et on va surveiller du coup du côté d'intact c'est exactement ça en fait à rugir ou pourquoi il n'y a pas beaucoup de bocs ouais bien joué ça de la part de walg attention peut-être le deuxième kill sur slash ça n'a pas fonctionné ou bien joué les kills ici qui s'enchaînent du coup au niveau des attaquants va pouvoir poser le désamorceur dans pas longtemps attention le 3v3 ici en faveur pour l'instant dès quand même des dp gaming qui sont quand même beaucoup mieux au niveau des points de vie et on va on va attend il reste 49 secondes ils vont pouvoir profiter et voilà on va pouvoir poser maintenant c'est vrai que le beurre comme je disais c'est quelque chose de très très lent c'est pas ça qui va permettre d'aller chercher les kills et généralement quand je joue la verticalité c'est juste pour prendre des lignes ou c'est le c4 tu vois c'est ce qu'on voit ici ils ont le bug en fait c'est beaucoup trop lent dans avec son arme au niveau de sa cadence de tir pour faire vraiment partie des des ouvreurs des personnes qui vont les courir après leurs adversaires allez attention bien joué de la part de driggs qui a pu les miné wag ici et bien joué ça attention peut-être le 2-0 pour les opk les pain gaming ici qui sont bien pris qui sont en retard du coup sur leurs adversaires il reste plus que termite termite ou qui arrive à faire le premier kill mais qui n'arrivera pas à faire deuxième bien joué de la part des opk finalement le match on pensait que ça allait se finir rapidement mais peut-être pas peut-être qu'on va avoir un 2-1 puisque les opk ici sont bien revenus dans la partie 2 à 0 pour eux actuellement sur la deuxième map donc ouais ça peut ça peut être bénéfique ça peut être parfait pour la suite c'est ce que nous allons voir et du coup à 2,01 pour les opk face open gaming buck est aussi rapide que cette oui je sais pas au niveau de la rapidité quand c'est plutôt au niveau de la cadence de tir de l'arme de buck en fait si tu préfères l'arme de sledge allait assez facile à maîtriser puis avec ses smg et puis ses grenades il peut vraiment aller très très loin et très rapidement alors que le buck son arme n'est pas forcément une arme que tu peux qui te permet d'ouvrir tu peux ouvrir les tu peux détruire le sol mais pour aller chercher un kill tu peux aller chercher un kill il n'y a pas de souci mais aller chercher 2 voire 3 kills tu peux pas le faire alors qu'avec sledge ça passe son problème donc c'est plus au niveau de l'arme en fait la différence ici vu que le style de jeu est beaucoup plus posé côté européen et là bas d'ailleurs il ya un bug on verra ce qu'on va du coup ça te permet de pouvoir profiter pour faire des lignes par exemple on voit toujours sur chalet donc on va voir là ce que ça va donner Oui buck a des grenades également mais sledge aussi donc en fait si tu veux sledge finalement au niveau de réactivité plus réactif que buck après ils font pas la même chose buck si tu as besoin de détruire rapidement du décor vaut mieux buck sledge met un peu plus de temps et c'est un peu plus dangereux pour lui mais là sur pour pour moi pour le style de jeu des brésiliens il ya plus de d'intérêt à jouer sledge qu'à jouer buck après on va voir en tout cas effectivement comme tu dis astreos merci les opk de jouer buck on va voir tout de suite ce qu'ils vont faire avec leur buck mais voilà je suis pas je suis pas convaincu qu'avec leur style de jeu ce soit vraiment utile quoi Allez attention du côté de notes du coup c'est intéressant que côté pain gaming on est presque à trois au même endroit du site bond aussi coucou payé j'ai dit maria On considère que buck est l'argent le plus dur à jouer du jeu pour le moment bah il y en a beaucoup piacé il ya beaucoup de joueurs et qui qui ne peuvent pas jouer buck je pense que c'est le cas de renchirou renchirou il le dit il peut jouer tous les persos mais buck il peut absolument pas c'est c'est pas possible il y en a qui le maîtrise très très bien mais ouais effectivement c'est beaucoup plus de travail parce que c'est pas du tout la même gestion que les autres personnages donc à voir allez attention allez le drone qui a pas qui a pu être détruit au final et on est bien dans la dans la fontaine actuellement du côté ici de wag avec lui banan qui est venu détruire et attention parce qu'il est derrière un mur qui n'est pas renforcé c'est d'ailleurs surprenant qu'on n'est pas tenté d'aller pre-shot ici pour avoir une nouvelle ligne pour lui mettre un peu la pression là il est plutôt bien sur place il n'a plus qu'à attendre que ses adversaires arrivent donc c'est vraiment intéressant de sa part allez la valkyrie ici qui va être détruite est-ce qu'on va tenter autre chose non pour l'instant un dernier qui est tenté en plus ah la smoke là qui va pouvoir quand même permettre à slash je vous rappelle qu'avec sa caméra thermique il peut voir à travers les fumigènes à travers les smokes allez ça continue de chercher bien joué le kill ici qui est fait allez du coup un spawn qui est en train d'éliminer slash et on continue du côté de thermite là on est en train de chercher attention ouh c'est pas passé loin du côté de notre allez la grenade qui est envoyée au loin Mickey non n'aura rien et là tu vois ça patiente et on voit avec le bug il a pas apporté plus que ça au bug tu vois le bug c'est pas un personnage que tu peux jouer on n'a pas vu le bug faire énormément de travail là dessus il est plus il est plus en train de jouer sur site et pour jouer sur site voilà comme je le dis bah voilà la preuve il tombe tu vois c'est un slash quand même plus efficace et bien jouer ça de la part du côté des pain gaming attention c'est un 3v3 tout de même toujours 2-0 pour les opk avec 1 seconde de la fin et là qu'il vont avoir un peu l'avantage revolt qui arrive à faire le kill sur intact ouh note qui a failli éliminer son adversaire ici et ouais là et toujours note enfin qui vient de réussir mais qui est bien pour chasser finalement c'est euh on pense à chaque fois qu'il a gagné attention il va aller chercher les kills aïe malheureusement il aura pas le temps en panico d'aller jusqu'au bout et oui bandy qui s'est bien caché et c'est dommage hein parce que clairement il suffisait d'aller chercher le kill et c'était fini et du coup réduction du score de la part des pain gaming 2 1 pour l'instant pour les opk face au pain gaming oui mais croc mais ça c'est parce que oui il fait le coup est super fort avec bec mais il fait le coup est super fort tout court j'ai envie de te dire aussi note la yager de chez pen note pourquoi j'ai dit quoi j'ai dit quoi note aide ou note pense moi je dis note c'est quoi note bah dis moi comment ça se prononce à l'air félix il n'y a pas de soucis le bug était c'est vraiment une arme difficile à jouer oui donc je disais oui après le bug croc je suis d'accord acteur mais ça après c'est plus le style de jeu européen et et le style de jeu américain ce qui est pas le cas en pro league brésilien en pro league brésilienne on joue vraiment le kill on essaye d'être sur site et comme je te dis à verticalité c'est seulement pour si on a besoin de passer par les trappes ou pour envoyer les c4 donc voyez il joue pas le bug comme nous on joue c'est un personnage qui est voilà qui je pense est mal adapté pour leur style de jeu pourquoi le jeu est en brésilien alors pourquoi le psg dit maria le jeu est en brésilien tout simplement parce que en fait c'est des castors brésilien qui sont en train de stream la partie moi j'ai juste un flux vidéo que je recommande derrière c'est pour ça quoi coucou akarsis car bah écoute je vais bien et toi comment vas-tu comment tu vas ouais mais après héros je suis pas convainc je suis pas d'accord pour retirer recul de l'arme de bec justement s'il ya très peu de joueurs qui peuvent le maîtriser bah ça on fait des joueurs uniques et et je pense que voilà c'est aux joueurs plutôt que de toujours nerfs ou des nerfs des persos alors après je suis d'accord qu'il ya certains persos qui sont shit et qu'il faut en profiter mais notre tête ok ça marche fire phoenix on va dire comme ça notre tête alors du coup et du coup je suis pas d'accord enfin je pense que si on veut que le jeu soit justement exigeant il faut que ce soit assez difficile de maîtriser certains persos et que voilà qu'ils aient des persos qui se disent bah voilà je me mettais qu'à ce perso là je vais jouer à fond tout le temps quoi allez attention on est en train de chercher ici pour l'instant on n'a pas d'informations et c'est descendu du côté de spawn on va peut-être aller chercher pour l'instant il n'y a pas plus d'informations que ça note qui continue toujours enfin note à discuse moi qui continue avec le drone pas de pas de très très grande réactivité comme on peut avoir d'habitude ici de la part des peines gaming on va être plus agressif après sur la fin allez d'ailleurs on est en train de détruire du côté de wag alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire tu vois là par exemple le sledge j'ai joué parce que le sledge comme je te dis c'est avec notamment la SMG c'est voilà c'est un personnage qui peut qui apporte vraiment vraiment plus d'action plus de rapidité je sais parce que je joue beaucoup sledge c'est mon opérateur préféré avec IQ et voilà l'IQ qui est beaucoup plus rapide et sledge voilà il a on va dire qu'il est beaucoup plus complet mais ça fait c'est un personnage l'arme elle est pas du tout difficile la preuve je la maîtrise elle est pas difficile à maîtriser ou attention la sledge qui est mis sous pression en plus ça a été détruit au niveau de de l'Aïbana enfin de l'Amira ici et prend vraiment la micro ligne possible mais ouais ça va risque d'être compliqué quand même pour opk de devoir défendre ici on va voir ce que ça va donner allez allez on toujours en train d'attendre pour l'instant du côté des play gaming finalement match qui est moins agressif que ce qu'on avait pu voir sur consulat on est plutôt sur les fins la dernière minute à chaque fois pour lancer les attaques allez la smoke qui est envoyée au loin et la smoke pour empêcher le passage allez c'est plutôt bien joué 40 secondes les play gaming qui n'ont pas de solution là pour le moment ouais astré surtout en plus quand tu après tu mets bien la poignée et que tu commences à mettre sur le compensateur soit le frein de bouche suivant comment tu joues enfin y'a pas de soucis d'aller le 86 elle se joue très très bien allez du côté d'intact on est toujours en train d'attendre pour le moment pas plus d'informations allez wague qui est permis d'avoir l'information ouh attention il a vu le terme de passer et oui il était un peu trop gourmand le smoke là moi j'aurais été lui j'aurais attendu 14 secondes il fallait temporiser un peu plus et du coup ça va permettre au play gaming de rentrer ici pas forcément une bonne idée et ça va poser ici l'AD attention ohlala l'agression encore une fois on est passé c'est très bien joué de la part des peines gaming ohlala le entre ici c'est Sledge bah justement on en parlait Sledge et Twitch là qui ont fait très très mal ils sont venus sur le côté parfait et voilà c'est ça qui est intéressant côté peines gaming c'est plutôt que de tous venir s'empiler au même endroit ils sont venus faire deux assos totalement différents et c'est ça qu'il faut faire sur R6 c'est vraiment ce qui vous permet de remporter des deux assos différents bah y'a rien à dire c'est à dire que la défense n'a pas fait attention et une fois que vous avez la supériorité numérique sur un assos bah c'est facile de l'emporter il suffit de faire les revenges les revenges excusez moi et du coup de partout entre les peines gaming et les opk dur dur pour eux dur dur absolument pas simple mais j'ai peur que ce soit effectivement très compliqué pour eux de côté opk de proposer une réaction après pourquoi pas ils ont montré qu'ils en sont capables mais bon là clairement l'attaque a été très violente astreos de toute manière il pouvait il y avait toujours le désamorceur qui était posé mais voilà c'est là du coup on est plus sur un style de jeu européens sur attendre la fin pour aller attaquer c'est exactement ça et rose il faut au moins deux voire trois fronts d'ouvert c'est ce que je disais à l'époque où je jouais c'est toujours c'est la meilleure stratégie deux trois fronts d'ouvreurs d'ouvert ça te permet vraiment de de pouvoir choisir au dernier moment où c'est que tu lances assos et si tu lances assos aux trois endroits différents bah ça oblige aussi les défenseurs à surveiller plusieurs lignes à la fois surtout si son infériorité numérique et c'est vraiment ce qu'il faut faire après le problème c'est que si tout le monde s'aligne c'est pas compliqué 5 joueurs qui s'alignent il en suffit de 2 de joueurs pour tous ces arrêtés les deux joueurs qui se relient à tour de rôle pour faire les kills et voilà c'est fini quoi alors que si tu as besoin de trois fronts différents bah t'as besoin d'au moins un joueur sur chaque côté tu vois donc du coup ça monopolise beaucoup plus les défenseurs coucou cro salut icebox ah oui ça fait longtemps que j'ai pas vu zotug comment ça va ah t'es en vacances bah t'as de la chance zotug moi pas encore il me reste encore deux semaines à peu près avant d'être en vacances encore deux semaines bah après ça dépend dit maria si c'est juste l'objectif c'est juste d'ouvrir un nouveau front pour aller mettre la pression tu peux y aller tout seul après c'est sûr que c'est mieux à deux si tu veux vraiment lancer l'assaut avec le revenge allez attention oh la la magnifique ce travers de la part d'intact qui élimine le pulse sans difficulté et attention on a wag wag qui regarde juste en dessous qui a pas pu faire le kill mais écoute ça va bien gros ça va bien j'espère que le dieu baguette ce sera beaucoup plus sympa que la semaine dernière puisque la semaine dernière il a pas été cool avec nous avec la france bah j'espère que ce sera bon allez bien joué ça le kill encore une fois de la part de notre qui permet d'éliminer slash c'est bien joué côté pain gaming même s'ils sont non non c'est un 4 v4 ça s'en sort bien il reste 1 minute 40 là on est chercher l'équipe beaucoup plus rapidement que tout à l'heure je te dis ça juste après faire phoenix durant la phase de prep du prochain round comme ça y'a pas aussi y'a pas de soucis rip la tranquillité j'ai vu sur twitter ah ouais bon après la tranquillité comme j'ai dit la seule chose effectivement qui va pouvoir être où je vais devoir me limiter c'est tout ce qui concerne ma vie privée mais vraiment privé privé ou des fois j'en parlais un peu avec vous là du coup je vais devoir limiter pour pas que les élèves puissent en savoir plus mais sinon ça changera rien du tout après le reste je vous vous expliquerai ça tout à l'heure mais y'aura pas de soucis et attention on se moque et d'air redescendu ici du côté de wag ça peut être intéressant ouais attention oh y'a la thatcher qui est pas loin thatcher d'ailleurs qui est en train de faire le tour peut-être que wag il va aller tenter d'aller chercher le kill ça ça peut être intéressant parce que personne s'attend à le voir là allez c'est parti oh il a pas réussi à faire la fin du kill sur doki il va pas tenter la ressortie la raison surtout avec le smoke là ça sert à rien de temps et tenter on va plutôt attendre et attention côté opk on perd énormément de temps ici du coup ça permet open gaming de se complacer oula doki qui va faire une erreur en revenant ici je suis pas convaincu que ce soit la meilleure chose surtout qu'il a le désamorceur ah il est en train de faire la rotation donc ça va la rotation du coup qui va lui permettre de revenir ouais bien joué de la part de revolts mais qui est tout de suite revenge par dricks et attention parce que dricks ici et ouais dricks qui tombe bien joué de la part de de wag la thermite qui est posée attention panico qui va aller tenter de faire un peu l'ouverture ici jolie de la part de panico elle est peut-être sur le jagger il est en train de faire le tour oh le jagger le duel compliqué entre les deux et finalement c'est notre aide qui prend le dessus sur panico du coup première fois de la partie si je dis pas de bêtises enfin de cette manche sur frontière que les plain gaming sont euh prennent l'avantage 3-2 pour eux donc euh clairement ils ont bien joué très bien joué de leur part alors pour te répondre euh qui c'est qu'ils me demandaient déjà hop 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 c'est fire phoenix alors euh comment c'est ils ont découvert mes chaînes en fait c'est surprenant il y a deux groupes qui ont découvert ma chaîne ils l'ont découvert à peu près à quelques heures d'intervalle il y en a un c'est parce que il joue beaucoup beaucoup à r6 d'ailleurs il fait des lives et j'ai vu il a quand même pas mal de personnes sur youtube live et il a euh et il a regardé le stream d'ubisoft et il est tombé dessus en fait sur le stream Ubisoft de la semaine dernière il a regardé et euh parce qu'il aime bien regarder en fait les rediffusions de match et il a entendu ma voix et après avoir entendu ma voix du coup ça l'a perturbé il a attendu de voir la cam et quand il m'a vu à slip paré il a fait euh il était il en pouvait plus il était il y croyait pas du coup il a prévenu tous ses camarades de classe et les deuxièmes c'est à propos avec one shooter ils ont euh ils sont tombés c'est un autre joueur qui joue euh beaucoup à r6 et euh de ma classe un élève de ma classe qui joue beaucoup à r6 ils sont tombés au hasard sur une vidéo de one shooter je me demande si c'est pas la vidéo où je commentais les matchs de la gamer assemblée des my virtual world que one shooter a mis sur sa chaîne et du coup après ils ont réussi à me retrouver ils sont tombés sur ma chaîne youtube comme ça en fait ils savent que t'es dans le monde du jeu vidéo bah ils le savent depuis hier en fait The Tog depuis hier ils le savent maintenant c'est que tu vas je finis pas à tout ça je suis pas capable de respecter alors ensuite bah comme je le dis souvent Astreos il faut avoir une bonne analyse de jeu pour éviter de rater des kills d'ailleurs vous remarquez que parfois je suis en avance sur eux c'est que je sais tout de suite où c'est que va se jouer le duel parce que justement à force de caster les matchs en go fort de jouer en mode spectateur et j'ai du coup une vision assez étendue de la map donc j'arrive à avoir 3 duels voire 2 duels en même temps avec les transparents et du coup ça me permet toujours d'être au bon endroit bon après j'ai quand même des loupés en tant que caster mais voilà globalement quand je spec ça se passe quand même plutôt bien il n'y a pas à se plaindre allez elle était pas bien tentée cette grenade on essaye la grenade pour voir s'il y avait quelqu'un en dessous du site bombe mais il n'y a personne allez attention le kill ici il lui reste une grenade il faut qu'il joue sa grenade voilà faut qu'il temporise et qu'il joue sa grenade spawn parce que clairement s'il tombe il n'y aura plus de grenade et ça ça peut être problématique après ah non non franchement il est extrêmement utile et je vois pas ce qu'on peut changer à bug pour moi bug il est parfaitement équilibré il est assez difficile à jouer mais en même temps il apporte tellement du contenu supplémentaire que pour moi il est parfait comme ça il faut pas le changer ouais je sais c'est ce que j'ai dit à mes élèves justement au cours tout à l'heure il y en a beaucoup qui aimeraient être à votre place soyez content quoi quoi il y a eu une sub dance qu'est ce qui s'est passé ? tu me fais peur là pas de sub ça va il y en a pas eu j'ai eu peur tu m'as fait peur j'ai eu un montant en pression d'un coup là et là il y en a une tue il m'envoie un double alors qu'il fait 0 kill bah après Dimaria c'est le problème d'R6 c'est qu'il y en a certains qui sont pas forcément utiles et attention le premier kill qui est fait ici encore une fois de la part de Noted qui a été très très bon pour le moment et ouh le joli kill là de la part de Wag et ouais non les OPK ouh les OPK qui arrivent à faire 3 kills à la suite notamment grâce à un double kill de Drix et voilà là ils se sont clairement venus s'aligner c'est ce que je disais faut pas s'aligner et voilà joli la flash pour aller après rusher on met la thermique tout de suite pour pouvoir poser le désamorceur attention ça va être un 2v2 on a Panico qui est en train de faire le tour il est peut-être surveillé oh parfait de la part de Wag qui élimine Panico ici et il reste plus que ça je lâche qu'il est obligé de reculer il reste 29 secondes ça va être compliqué pour lui d'empêcher et le désamorceur le désamorceur de se poser et il va quand même tenter de faire le tour mais ouais là clairement je suis pas sûr que ce soit la bonne solution de toute façon il a pas trop le choix il est attendu et voilà le désamorceur qui est posé avec le temps qu'il a mis ils doivent s'attendre à ce qu'il soit là et du coup il a pas vu Ibana oh le pre-shot raté d'Ibana et le kill malheureusement qui ne passera pas et du coup 4-2 pour E-Pen Gaming deux balles de match deux balles de match ça peut être c'est juste parfait et ouais le kill qui est fait ici est-ce que tu parles un peu de R6 avec eux ? alors comme j'aurais dit on peut parler de R6 autant que vous voulez mais pas en cours là aujourd'hui c'était exceptionnel parce que c'est la première fois qu'ils le savaient mais sinon j'aurais dit qu'ils en fin de cours durant les interclasses ou autres ils pouvaient m'en parler ou même en ligne après s'ils voulaient viens The Tug viens oui c'est bien ça ouais The Tug allez du coup c'est en train de de renforcer hein petit à petit ici du côté pour l'instant pas de l'argent bah tu penses pas que je vais devoir payer pour que toi tu t'empêcher de ça mais puis quoi encore hein tu rêves toi ? non mais sérieusement quoi allez attention du côté de on a renforcé les murs ici c'est pas que je veux pas attendez juste le 7 juillet merci quoi non 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 sûrement pas parce que alors là si tu fais ça je crois que là je tu vois ce serait pour moi comme je dis pour vaut mieux éviter merci voilà allez attention du coup la valquique est placée en haut le 6 ouais ouais si tu veux tu peux le faire le 6 y'a pas de soucis de façon j'aurais plus beaucoup d'élèves le 7 donc y'a pas de problème quoi et bah non mais après y'a pas de soucis comme je vous dis pour les subs vous savez c'est juste un plus que vous avez avec les emoticons et tout ça c'est vraiment de votre soutien mais je sais qu'il y en a beaucoup où vous me soutenez même si vous pouvez pas vous abonner à la chaîne donc ne vous en faites absolument pas là dessus y'a pas de problème quoi non 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 mais non arrêtez vos bêtises ne faites pas ça ne faites pas ça merci beaucoup je vous fais confiance même si je ne devrais pas mais voilà je vous fais confiance vous êtes une bonne commune d'accord pas sûr je suis pas sûr qu'ils vont vouloir se déplacer autant quoi bah non pas du tout mais voilà quoi mais non t'as pas compris Antoine t'as pas compris si on fait un 2 ça revient à qui ça revient au streamer donc si tu fais un don pendant que c'est moi qui joue le don me revient si tu fais un don pendant que c'est une autre personne qui joue ça lui revient à lui c'est la politique et c'est fpd attention à slash qu'a failli récupérer le kill on est sur le dernier round ici il vient jouer de la part des opk ça va bien jouer de la part d'Ibana le double kill qui va peut-être permettre de leur qu'ils vont pouvoir respirer un peu j'ai l'impression qu'il est à terre oui il est à terre ça va être difficile pour lui d'être relevé quoi qu'il n'y a personne qui vient le chercher ils sont plus que toi ils doivent faire un choix et slash qui est en train de faire le tour et qui va l'étanter avec le glace ici et voilà il va pouvoir être relevé c'est vrai que côté il n'y avait personne on est en infériorité numérique du côté avec le kill de Noted et de Wag ici leurs deux morts qui permet au opk d'avoir la supériorité numérique et donc de choisir les différents fronts sur lesquels ils vont vouloir attaquer et ça limite du coup les pour les peines gaming ça leur limite là où ils veulent allez attention la pression qui est mise ouh ouais on est en train de faire desquelles un peu partout et du coup ouais pour l'instant il n'y a personne de chaque côté de la valkyrie il est en train de chercher on voit je sais trop du mana et la valkyrie qui tombe en plus ça va être compliqué pour les peines gaming du coup de s'en sortir oui bah je sais mais d'ailleurs c'est comme j'ai dit suivre un bras cassé c'est aussi mauvais pour vous que santé ça allait bien jouer de la part de Revolts qui arrive à faire 2 kills est-ce que Revolts va être capable d'empêcher la pose des amorceurs ici il est quand même aidé le 2v3 à 37 secondes on est encore loin au niveau de la pose des amorceurs ils vont pouvoir gagner des précieuses secondes ici même si Revolts se retrouve tout seul ça va être beaucoup plus compliqué pour Revolts il est capable de faire les kills à la suite mais euh même si là je pense quand même que c'est vraiment compromis pour lui excusez moi et du coup ouais et en plus il est il est spot par par des drones j'ai l'impression et voilà parfait de la part de Drix qui a pas besoin de prendre plus de risques que ça il est spot en boucle depuis tout à l'heure son adversaire il a juste besoin d'aller le chercher voilà le kill tout de suite parfait et du coup la première balle de match qui est sauvée du côté des OPK il en reste une deuxième à sauver s'il souhaite encore pouvoir l'emporter face au Pain Gaming si les Pain Gaming mettent ce rune là ils seront les vainqueurs de ce match 2 à 0 et jouons donc face au face au Black Dragons la prochaine saison et c'est là où comme je disais on voit vraiment que ça va être une pro league extrêmement intéressante parce qu'on a quand même des grosses équipes qui vont s'affronter dès le tour suivant en prof de sport pour apprendre la danse et c'est me dire gros dis pas de bêtises s'il te plaît merci il doit dire rien du tout oui Bokakok c'est dur à gérer mais il y en a qui arrivent et justement c'est comme ça qu'on apprend après je comprends pas là c'est une rediff ou il recommande le match recommande des matchs en fait je recommande Nikov c'est le match si tu veux et c'est euh voilà c'est un match qui s'est duré dans la nuit de mardi à mercredi il n'y avait pas de castor français pour ce match là c'est un peu comme si tu avais un match du brésil qui se passait il y a deux jours et que des commentateurs français le publie en direct moi je suis en direct avec vous et je vous le restreigne comme ça ça permet à ceux qui ont raté le match en pro league de pouvoir le voir en version française et puis après je le mets sur YouTube pour que vous puissiez aussi en bénéficier du coup plus rien pendant deux ans j'éconise pour une derby une moto ouais après une moto ouais pourquoi pas après c'est chacun ses choix chacun sa passion j'ai envie de te dire quoi coucou tchoc alors mes élèves bah écoute ça s'est bien passé ils sont plutôt fiers ils sont contents ils ont posé plein de questions mais voilà il n'y a pas eu de méchanceté ni rien euh mais ouais non ça s'est bien passé globalement il n'y a pas de soucis bon on risque de les voir souvent sur YouTube et sur le Twitch ils risquent de passer mais c'est pas grave salut c'est moi ou le stream lag à mort ça doit être toi parce que moi il n'y a aucun problème Marty essaye de baisser la qualité du stream vois là on est en 720p essaye de passer en 480p ou descend un peu parce que il n'y a pas de soucis sur le stream il n'y a absolument pas de lag sur tout le processeur il n'y a pas de problème donc descends la qualité pour le coup ouais bien joué ça de la part d'intact qui permet d'éliminer spawn et ça permet encore au pk d'avoir un peu la formation ici non c'est pas numéricable je te promets le crew numéricale n'y est pour rien là tout va bien pour une fois c'est super qu'ils m'ont découvert oui après moi ça m'arrangeait très bien aussi quand ils ne m'avaient pas découvert parce que ça me permettait d'être sûr de penser à deux choses totalement différentes de faire en sorte tout son hermétique ça ne le sera plus mais bon après c'est pas non plus un mal après je m'étais préparé quoi ta deuxième vie bah c'est pas j'en ai plein des vies dans ce cas là parce que enfin c'est comme je vous dis un caster c'est juste de la passion je ne gagne pas de salaire là-dessus donc c'est pas tellement une deuxième vie sinon c'est le jeu vidéo en général la deuxième vie dans ce cas là quoi ils ont mené une enquête non c'est juste par pur hasard et là par contre ils sont en train de mener une enquête justement pour essayer de trouver tous les liens ma chaîne twitter et tout ça parce que je suis pas sûr qu'ils ont tous trouvé il y en a certains qui ont trouvé mais pas tous encore qu'il est pas fluide le stream ah bah si non c'est pas c'est pas normal descends encore un peu alors du coup parce que si le stream est fluide il y a pas de problème là-dessus quoi il est en 60 fps en plus pas de soucis les bus c'est bien oui c'est pas faux ça coûte moins cher une carte de transport allez ça met du temps encore ça serait côté plein gaming même si là bien joué de la part de Rivals car il va faire le kill avec Twitch ça va descendre le 4v4 ouais car il va faire le kill mais attention Rivals qui tombe le 3v3 c'est bien joué attention ça s'enchaîne ici bien joué de la part d'Intact qui arrive à faire le kill au pulse enfin au pulse avec le smoke de v2 mais smoke qui tombe il reste donc plus qu'un seul joueur et c'est fini Noted qui fait les deux derniers kills et du coup les pain gaming qui sont donc les grands vainqueurs de ce match là 2 à 0 des matchs qui ont encore une fois été courts du côté brésilien ici oui il y en a qui jouent à R6 c'est le choc et voilà très bien joué je pense que Sandi ouais c'est Wague qui a été le meilleur joueur ici compliqué compliqué pour nos amis brésiliens ici 2 à 0 pour eux dur dur non et du coup ils pourront pas remporter ce premier match et voilà Wague avec 8-6 voilà c'était beaucoup plus ça quand même que l'autre match et 2 à 0 pour les peines de gaming c'est parti c'est parti